bonjour on se retrouve pour continuer notre petit album licorne alors j'avais posé du rose donc je vous avais fait poser de l'encre rose un petit peu partout sur le devant et ensuite sur les parties hautes des cartons donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté les encres donc de chez versa magique toutes les couleurs un peu pastel du orange deux tons de verre le mauve par exemple le spring pensée le vert comme ça à quoi vous pouvez aussi utiliser si brise le bleu et j'ai superposé donc sur les roses ces teintes là de manière à retrouver un petit peu toutes les couleurs de l'album il ya des endroits c'est un petit peu flashy mais vous pouvez rajouter un petit peu de mauve modifier les teintes comme ça avec ses petits encreurs et là comme ça on sera bien dans les tons des papiers et ça fera quelque chose de gay de de coloré de tout à fait mignon par rapport à ce que ce qu'on veut faire au style des encres voyez là il ya plus de rose et d'orange voilà par exemple donc tout le haut de l'album vous pouvez le retoucher comme ceci plus ou moins de mauve pour ce qui est du devant de la couverture donc là donc on avait collé notre première reliure comme ceci donc là on a notre shaker donc notre laine poilue tout autour et ici pour le devant j'ai décidé d'utiliser la guirlande de dentelle que je fais à la main et que vous pouvez retrouver dans la boutique donc je vais coller un morceau de dentelle ici sur le devant en fait ça va bien meubler le bas de l'album vous voyez donc suivant le suivant l'emplacement évidemment de la guirlande on n'a pas toujours exactement les mêmes teintes mais on reste quand même dans les tons et avec des des tissus des tules brillant de différentes couleurs donc là je vais coller ça avec un pistolet à colle et venir aussi sur la tranche comme ça mettre un point de colle donc ça ça va être pour cette partie là donc je vais couper ici et attraper le pistolet à colle après j'ai sélectionné des petites fleurs comme ça que vous avez aussi dans la boutique et les dots et la collection 998 417 cette référence qui va très bien donc on va prendre le pistolet à colle avec une cartouche là je vais commencer par coller un point d'un côté l'autre de l'autre je vais à peu près le centrer mettre un peu de colle tout le long après vous pouvez aussi le faire au double face si vous voulez moi j'ai le pistolet comme ça donc voilà c'est collé ensuite sur le devant là je vais mettre quelques petites fleurs plus ou moins grosses là on a des fleurs ici déjà mais je vais les laisser telle qu'elle je vais rajouter quelques fleurs ici donc je vais superposer des fleurs un petit peu plus petites pour les coeurs ici je vais mettre par exemple comme ceci une petite je vais superposer ou alors il y a ici après vous choisissez les teintes de toute façon les pastels elles vont toutes bien avec je les mets en quinconce pour qu'on puisse comme elles ont la même taille pour qu'on puisse voir la couleur dessous là on a cette demi feuille qu'on peut rajouter éventuellement si on veut remonter un petit peu avec le feuillage celle ci elle est plutôt prune il en manque un peu de vert alors j'essaie d'équilibrer de voir ce qui est ce qui fait le plus joli le plus agréable à regarder je vais en superposer une ici je regarde ce qui est ce qui me plaît le plus et ensuite je vais coller des dots un petit côté brillant donc les couleurs pastels elles sont vraiment très jolies on pourrait mettre par exemple des des orangés pour faire suggérer les yeux de la licorne je suis envie de mettre les oranges alors je vais prendre les grandes tailles d'orange et les placer par ici bon au pire si ça fait pas joli on peut toujours les enlever aussi c'est rigolo ouais ça suggère les yeux de la licorne c'est sympa si je vais les laisser et ici au coeur des fleurs et bien on peut en mettre des un petit peu plus petits au coeur des petites fleurs inverser les couleurs donc ici par exemple un rose voilà un autre en haut c'est très coloré j'adore un vert tiens ça j'en ai pas mis je vais mettre un petit vert pâle là-haut super j'adore c'est mignon en fait comme iris elle a trois ans et bien ça ça ira très bien pour elle en fait ça fera très enfantin alors qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé de la wax aussi donc la cire la cire comme ça de chez stampéria donc là j'utilise les doigts c'est vraiment nacré c'est super joli donc on peut mettre des petits reflets comme ça par exemple sur les fleurs on peut en mettre sur le bois en plus ça ça sent trop bon ça sent les fleurs je sais pas ça ça il ya un côté agrumes vraiment c'est ça sent très très bon on va maquiller un petit peu alors voyez si vous en mettez beaucoup ça brille c'est une cire vous mettez ce que vous voulez vous pouvez l'étaler comme ça au doigt on peut en mettre quand même assez parce que on est dans quelque chose d'assez fleuris flashy brillant très girly donc oui bon on peut se lâcher on peut se lâcher voilà donc je vais pas en mettre davantage pour l'instant et puis on va continuer les pages de l'album je vais me laver les mains j'ai quand même envie que ça brille un petit peu plus donc je vais prendre le gel pailleté blanc et je pense que je vais donc alors ouvrir le bouchon ici vous pouvez prendre une aiguille de piquage pour soulever le bouchon c'est pas évident mais ça se retire et là par contre je vais prendre un pinceau comme ça et directement récupérer le gel pailleté j'ai vraiment envie que ça ça brille encore plus en fait donc là je vais le passer au pinceau donc sur toute la base qui est ancrée comme ce sont des paillettes hologrammes ça va faire iriser et puis quand on va tourner un petit peu la couverture on va voir le côté irisé des paillettes alors j'étale bien tout ce que j'ai sur le pinceau pour en mettre un peu sur les fleurs si vous voulez je vais le faire et on va pouvoir laisser sécher, donc enlevez bien tout ce qu'il y a tout le long d'épaule du pinceau, c'est encore plus festif comme ça, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui manquait, donc refermez bien le tout, vous lavez votre pinceau surtout, on peut même saupoudrer quelques paillettes si on veut dessus, les cosmiques, tant que c'est pas sec un tout petit peu, puis vous vous secourez après le trop plein, ce qu'il y a en trop, quand ce sera sec, alors là c'est vraiment waouh, on peut dire que ça brille là, allez on va garder ça de côté, pour continuer les pages, hier je me suis amusée, j'ai récupéré une photo d'Iris, et du coup j'ai détouré le fond, et puis j'ai rajouté princesse Iris, et 3 ans puisqu'elle a 3 ans, et puis des petites étoiles, donc j'ai mis princesse avec les deux S comme, comme c'est écrit à l'anglaise sur le bloc de papier, voilà pour rester un petit peu dans le style, donc pour recouvrir le fond de nos pages, on collera pas bien sûr les papiers de suite, parce que on a nos petites reliures, nos tranches à mettre au fur et à mesure, il est caché par le papier, donc j'ai commencé à découper, alors un cadre, en 10 par 14 cm, avec les coins perforés, avec une jolie perfo, et l'encre rose tout autour, ça va donner ceci, donc ça va un petit peu dépasser ici, c'était pour vraiment m'arrêter à 10, parce que 9,8, bon, voilà c'est plus simple comme ça, puis c'est pas gênant en fait, qu'il y ait le papier derrière, puisque ce sera recouvert aussi à l'arrière, donc par exemple, dans les papiers à motifs, vous pouvez recouvrir, enfin découper déjà des parties comme ça, en 10 par 15, tout en sachant que là-haut, il faudra décorer avec autre chose, peut-être du ruban, des petites bordures, je sais pas trop, du masking tape, à voir quoi, ce qui fera le plus joli, le plus intéressant, ou alors, vous allez pouvoir recouvrir des pages entières, comme ça, carrément, donc là, c'est tout simple, pour découper le papier, vous prenez une page, donc le motif qui vous intéresse, si par exemple, vous voulez garder, alors ce sera plutôt sur le bas, puisque là-haut, ça va être découpé, si vous voulez garder ici, la princesse, sur le cheval, vous vous calez au bord, comme ça, dans l'angle, et on va dessiner l'arrière, après, moi j'aime bien ces petits personnages, mais je les ai déjà découpés là, si par exemple, vous voulez garder celui-ci, là, vous faites le rectangle, comme ça, vous aurez cette partie-là, alors, pour pas remettre deux fois la même chose, je vais, par exemple, utiliser la lune, sur le coin, ici, donc je vais me caler sur le coin gauche, je vais retourner mon papier, comme ça, vous mettez bien au bord, et là, avec un crayon, on va dessiner le tour, donc dessinez bien les petits arrondis, comme ça, et là, au ciseau, on va découper, on va découper à l'intérieur du trait, parce que sinon, si on découpait sur le trait, le papier serait trop grand, il dépasserait de votre carton, donc, vous découpez à l'intérieur. Alors, je ne suis pas gauchère, j'aurais dû commencer par l'autre côté, pareil, je vais y arriver quand même, je vais reprendre par là, donc à l'intérieur du trait, la tête de licorne est vraiment symétrique, donc il n'y a pas de problème si on découpe le papier et là, du coup, on a bien notre morceau. qui va impeccablement bien, donc du coup, on va ancrer les bords, ça fera un côté plus fini. Et là, sur une découverture, peu importe laquelle, vous pourrez coller ici votre papier à motifs et ça nous laisse un bel emplacement ici encore pour les photos, on pourra décorer avec des fleurs, enfin voilà, arranger comme on voudra. On collera une autre petite reliure ici, donc pensez à bien ancrer ici les bords de chaque tranche, en fait, sur cette partie-là, après le reste c'est caché, donc ça ne se verra pas, voyez ? Et comme ça, on pourra coller la deuxième partie. Alors vous pouvez utiliser aussi des nappes rondantelles, des différentes tailles, différentes couleurs, puisqu'on a des teintes un peu flashy, donc on peut se permettre de s'amuser avec les couleurs un peu lumineuses. Donc je vous laisse découper à votre gré, il y a une petite envie aussi que je voulais faire, c'était découper le papier jusqu'à peu près cette hauteur et le déchirer à la main ici. Donc je vais prendre une autre feuille, ici. Par exemple, celle-ci, vu qu'on a le château en haut, je vais le faire avec vous. Voilà, on se place bien au bord, surtout, ça c'est important. Pour vous montrer en fait l'idée, après vous ferez tous vos fonds, enfin tous vos fonds de page, comme vous voulez, au choix. Parmi les trois possibilités que je vous ai montré, la page en 10x14, la page entière recouverte, et celle-ci. Vous découpez, mais vous ne collez pas, on collera ensemble si vous voulez, comme ça je vous montrerai comment j'ai décoré moi. Donc là, on va voir cette partie qui va être bien, pour monter, on va dire le plus, en motif, sur le haut de la tête de la licorne. Et ici par contre, je voudrais vraiment déchirer le papier. Tout le long, alors c'est pas facile. Comme ça, de faire le hacheret. On va bien ancrer les bords. Vous pouvez prendre d'autres couleurs d'encre aussi, vu qu'on fait du multicolore, un peu couleur arc-en-ciel. Vous pouvez prendre du violet, du mauve, voilà le spring-pensé, qui est dans ces tons-là. Du bleu. Vous pouvez vous lâcher. Et l'idée, c'est ça, c'est de finir comme ça. On est aussi dans les courbes, comme là, vous voyez, on a ces petites courbes-là, des petites courbes-là. On a quand même le papier qui est pas mal monté en hauteur. Donc voilà l'idée. Et puis après, on pourra toujours rajouter des paillettes, le gel pailleté blanc. Faire comme on a fait sur la couverture ici, si on veut rajouter un petit peu de brillant sur le haut. Faire quelque chose de très chic. Et puis le gel transparent hologramme, c'est bien, ça met en valeur toutes les différentes couleurs, en fait, des encres. Donc voilà pour ça. Donc découpez toutes les faces qu'il vous manque. Et ensuite, on continuera ensemble. J'ai retrouvé dans mes embellissements un petit chipboard de licorne. Donc je pensais l'utiliser, puisque je sais pas ce que j'en ferais sinon. Donc je vais l'ancrer comme ça, pareil, en multicolore. On va rester dans le même esprit. L'encreur s'est enfui. On va mettre un peu toutes les teintes. Alors vous voyez, vous avez juste à passer comme ça dessus, avec vos encres à la craie. C'est vraiment super pratique. Et puis alors, elles ne se salissent pas, en fait, entre elles, comme ça. Elles se superposent, elles se mélangent. J'adore, ça a vraiment un beau rendu. C'est très sympa. Je vais mettre un peu de cette teinte de vert. Ça fait un orangé. Voilà, j'ai pas mis de bleu, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais la découper comme ça, la sortir de son tour. Voilà, ça me permettra, si je mets un fond uni, sur une des pages, ou si je fais une pochette avec un petit rabat, de la mettre par-dessus, c'est une idée. Ça, je pourrais récupérer ce papier-là, plier en deux, faire une petite... En plus, il n'y a pas de motif à l'intérieur, donc c'est sympa. Je vais le recouper, tout du long, proprement. Le plier en deux, comme ça, et faire un petit rabat, avec la licorne dessus. Et je mettrai encore du gel pailleté, pour rester dans l'esprit. Et puis des petites paillettes, sûrement. Ça fera un embellissement. Voilà, donc découpez vos fonds de pages, et on se retrouve après. Nos fonds de pages sont donc découpés. Donc maintenant, on va commencer l'assemblage de tous ces fonds et des pages. Donc j'ai pensé ici, rajouter, pour fermer l'album, un petit peu de dentelle double. Donc j'ai pris une teinte mauve. Alors je vais la couper en deux par le milieu. J'ai pris environ 40 cm de longueur. Donc je la découpe tout du long. Vous avez une petite couture double, là. Il suffit de couper au milieu. Je vais utiliser les deux couleurs. Le mauve plus le rose. Et si c'est un petit peu trop long, on le recoupera après. Pareil pour le rose. Parce qu'en double, là, pour le coup, ça ferait trop large. Donc la moitié, c'est largement suffisant. Du coup, je vais assembler les deux couleurs. Donc je prends mes deux morceaux, comme ça. Et alors ça, c'est mes autres pages sur la couverture de devant. Donc à l'opposé de la reliure, ici, je vais coller, à peu près au milieu, mes deux morceaux. Alors je vais prendre la double face rouge, bien costaud. Je vais coller les deux ensemble. Je vais d'abord mettre un peu de double face en dessous. Et rajouter encore un morceau par-dessus de double face. Du coup, ici, j'avais perforé le coin. J'ai mis un petit peu d'encre en bas. Pour qu'on voie à travers la perforation l'encre. Enfin, je vais rajouter un peu de vert. Alors ça, par contre, je vais le coller à la colle. À la colle, à la colle, à la taquidu. Je mets ce qu'il faut. Et on colle bien ce morceau de fond. Donc ça, c'est l'intérieur de la couverture. Ensuite, j'ai choisi mes pages. Je les ai déjà arrangées. Je vais coller ce fond ici. Mais par contre, il va d'abord falloir que je colle ma tranche. Pour pouvoir cacher le morceau de papier de la tranche. Donc là, ça va être un peu plus sport. Il va falloir d'abord coller le morceau de la tranche. Donc, allez-vous bien en bas, au même niveau. Alors, je vais mettre un peu plus au milieu, au même niveau que le premier morceau. Bien sûr, vous laissez votre pli d'un demi au milieu, votre espace. On a notre petite tranche, comme ça. Et là, maintenant, on va pouvoir coller. Alors, j'ai choisi celui-ci. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'ai mis les oiseaux. J'ai ancré aussi en bas, envers, le fond, puisque j'ai découpé les coins. Pour faire des jolis motifs. Donc, maintenant, je vais coller tout ce papier. Les embellissements, tout sera par-dessus. Donc, j'avais ancré sans trop savoir comment j'allais m'arrêter. Où j'allais mettre le papier. Ensuite, il va falloir placer une deuxième reliure. Donc, on était à peu près à un centimètre du bas. Vous regardez pour être au même niveau. On le voit sur le côté, c'est facile. Donc là, on enlève le double face. Et on colle. Donc, on se met bien à ras de la couverture. Donc là, sur cette page, j'ai mis un morceau entier. Donc, ça va complètement cacher ce que j'avais mis. Alors, ici, c'est parti un peu de travers. Je vais remettre de la colle. Il faut vraiment faire attention que notre reliure soit bien posée. Ça, c'est important. Sinon, l'album ne sera pas bien centré. Et là, maintenant, je peux coller cette partie-là. C'est parti. L'avantage de la colle, c'est que vous pouvez bouger un peu le papier à motif. Donc, c'est plus facile pour être bien aligné. C'est parti. Donc, c'est parti. Sur celle-ci, j'ai prévu une petite pochette. En fait, j'ai découpé le papier jusqu'ici, jusqu'aux angles. Et là, comme il me manquait un petit peu de papier, et que de toute façon, j'ai besoin d'une pochette pour mettre un petit embellissement avec la licorne, comme ça, par exemple. Je vais réaliser par-dessus une pochette. Donc là, déjà, je colle ça. Donc, je mettrai la pochette après. On continuera d'embellir tout à l'heure. On va déjà coller tous nos fonds et toutes nos pages. Donc, la prochaine reliure. Donc là, j'ai les perfos. Il faut que j'ancre en bas. Je vais mettre du violet. C'est le spring pensé, celui-ci. C'est le spring pensé, celui-ci. Je vais vérifier que je sois toujours en face. Donc là, j'ai prévu ce morceau. Tu part medidas. C'est parti. Je vais aplatir un petit peu avec le plioir pour bien maroufler le papier. Donc j'ai varié un petit peu les teintes et les hauteurs de papier. C'est pas très compliqué, ça prend juste un petit peu de temps. Ici, je mets ce petit morceau. C'est parti. C'est parti. Il y en a des pages. Ça va faire un bel album. C'est assez conséquent au niveau des pages. C'est celle-ci, c'est celle qu'on avait déchirée au début. Là, je n'ai pas fait de perfos en bas pour cette page-là. La dernière reliure. Là, j'utilise cette page. Comme c'est perforé, j'ai déjà ancré le bas. Faites bien tout le tour avec la colle. Et ensuite, on garnit l'intérieur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, celle-ci, c'est la dernière. Il va falloir poser ici le ruban comme au début de l'album. Donc, on va mettre un morceau de double face, environ à mi-hauteur. Comme pour le devant, on va venir placer nos deux morceaux de ruban. Donc, c'est à peu près au milieu. Ça, vous pouvez refermer. C'est un petit peu plus bas. Et le mettre vraiment en face. Par-dessus, on renforce encore avec le double face rouge. Et là, on va pouvoir coller notre papier par-dessus. J'ai fait une perfo dans le coin, donc il ne faut pas oublier d'ancrer. Je vais prendre l'Aqua Splash, le vert. Ça contraste comme ça avec le rose. Et pour la dernière partie, j'ai utilisé donc un une page en entier. Là, je recouvre complètement la couverture. En attendant, on se sera amusé à faire des beaux tests de mélange et superposition d'encre. Voilà pour l'arrière. Donc, on a une jolie tranche. Regardez un petit peu déjà, comme ça prend tournure. Donc, maintenant, on va embellir un petit peu tout ça, mettre des emplacements photo. Regardez un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, je pense qu'on va recouper. Alors, essayez de nouer et de voir ce qu'il y a en trop. On va raccourcir. Oui, il y en a vraiment trop. Donc là, on va en enlever. Vous coupez en biseaux. Et ça nous servira aussi à décorer les pages. tout ce qu'il y a en trop. Même si ce sont des petits bouts, vous les gardez précieusement. Vous savez, pour faire les bordures de dentelles, comme ça, vous pouvez en ajouter. Donc là, c'est bon. On a ses longueurs. On va ouvrir. Et on va passer à la déco de l'album. Donc ici, on a des emplacements photo. Alors moi, j'ai absolument ma photo à caser. La photo d'Iris. Donc, je voudrais bien la mettre au début. La petite princesse Iris. Ce sera la surprise. Sa maman va être surprise. Là, c'est dommage. Je ne veux pas cacher tout ça. Ici, on a une pochette à faire et à embellir. Donc, je regarde ce qu'il pourrait... C'est vrai que ce motif était sympa, là. Ça aurait pu le faire plus facilement. Je ne veux pas tout recouvrir, en fait. Après, j'imprimerai des photos plus petites. Là, par exemple, on a une page entière. Donc, ça peut être intéressant de la coller là. J'aimerais bien qu'elle soit au début, quand même. Donc, je pense que je vais la... Je vais la caser ici. Je vais la caser ici, cette photo. Donc, je vais ancrer légèrement le bord. Comme pour un cadre, en fait. Ou les autres embellissements, les fonds de page. On reste dans les mêmes teintes. Et là, je vais la coller avec du double face. Ou j'ai des glues spéciales pour photo. Ah ! J'adore ! C'est trop mignon ! Comme il y a des fleurs, on va pouvoir rajouter des petites fleurs encore, par-ci, par-là, pour faire la jonction. Là, on va voir, on va voir. Alors, ça, on va dire que je vais la coller là. Je vais le faire de suite. Donc, je vais prendre mes petites glues comme ça, plates. Pour les photos, c'est bien. Donc, à l'arrière, je vais en mettre quatre. Une à chaque coin. Donc, elles sont sur des petits carrés comme ça, transparents. Quand vous les enlevez, vous voyez, c'est très fin. Quand vous retirez la petite pellicule, vous avez la glue qui est dessus. Bon, ça ne se voit pas. C'est pas... Oui, surtout que là, elle est restée sur le papier. Voilà. On colle quatre glues. C'est suffisant. Au milieu, ce n'est pas la peine. Et je vais la placer, donc, par ici. Ensuite, de ce côté, on a cette partie qui n'est pas décorée. Alors, je vais un petit peu me déplacer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Alors, on peut utiliser des naperons dentelles, par exemple. Couper un morceau et faire, comme ça, une petite dentelle au bord. Alors, c'est une idée. Ou alors, on peut mettre du masking tape. Petite coupure de batterie. Ça faisait bien longtemps. Donc là, je vais coller ce masking tape, ici. Pour faire une petite bordure. Donc, il est pailleté. Il était déjà coupé en biseaux. Donc, je vais l'utiliser comme ça. J'ai un morceau de colle sur le doigt. Donc, carrément au bord du papier. J'en ai aussi du verre. Un verre pâle pailleté. Donc, on verra après. Est-ce qu'on peut superposer un petit peu de dentelles ? Donc là, il faut chercher ce qui va faire le plus sympa. Ce qui fera le plus sympa. Ça, c'est mignon parce qu'elle a du mauve dans les cheveux. Des petites fleurs mauves. Je vais le coller comme ça. Je vais prendre un morceau de 3 mm de double face. que je vais coller ici. Je vais mettre un peu plus petit. Je vais mettre un petit peu plus petit pour faire le tenus. et on va coller le petit bout de dentelle ici au bord. Alors, des petites fleurs, on a des teintes qui vont bien avec. Je vais coller une fleur. Et des dots, bien sûr, donc on a les jolies qui sont assorties et puis j'ai aussi celle-ci de chez Craft Consortium avec du mauve, là elles sont bien brillantes aussi, les couleurs vont super bien avec, donc ils m'ont resté d'un projet plus ancien. Je vais la rajouter ici. Et là aussi, je vais mettre une petite dot soccer. Je vais mettre... C'est très coloré, c'est vraiment super. Je vais mettre plutôt une petite turquoise, là. Celle-ci. Donc je l'attrape avec mon aiguille pour ne pas mettre les doigts sur la colle et que ça tienne bien comme ça. Donc voilà pour ce côté. Une première petite page. Ici, je ne sais pas trop ce que je vais mettre, si je vais rajouter des fleurs. De toute façon, c'est très fleuri. C'est très fleuri. Et comme il y a la petite biche, là, qui est dans les tons marrons, comme ça, je vais rajouter ici une fleur avec ce marron. Ça fait un petit vis-à-vis avec la fleur de droite. Et au cœur, je vais mettre plutôt du orange. Donc une dot orangée. Comme ça, je serai dans les tons du fond qui est ancré. Ça ressort moins. C'est plus ton sur ton, en fait. Ça ressort moins que le turquoise sur le foncé. Mais c'est dans les tons. Alors aussi, au niveau des embellissements, on a tout ça. Tous ces die-cuts, ces cadres qu'on va pouvoir utiliser. Là, c'est pré-découpé. Donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On a, par exemple, encore les bordures de fleurs, ici. Qu'on a utilisé pour le grand album de Rachel. Donc là, peut-être que je vais rajouter des fleurs. Je ne sais pas trop. Bien sûr, c'est trop blanc. Donc on va ancrer le bord, comme ça, avec le rose. Tout le blanc est ancré en rose. Ça flèche moins, du coup. Je vais coller ça. C'est mignon, comme ça. Je vais le coller à la colle. Mais on verra après si on garnit plus ou pas. On va laisser comme ça. Les petites fées, alors ça, c'est trop, trop, trop mignon. Il y a une petite rose ici. Je vais la prendre. Et en fait, comme j'ai caché les fleurs sur les oiseaux, je vais rajouter la petite rose ici avec une mousse 3D. Avec une mousse 3D que j'ai quelque part, enfin, ici. Je vais en mettre deux à l'arrière. Et coller cette petite rose dans le coin. Voilà pour cette page. Donc ici, c'est déjà très joli comme ça. Il faut laisser des entacements pour les photos. Là, on a dit un cadre. Une bordure. Une bordure. Et puis, oh là là, qu'est-ce que c'est mignon, ces petits animaux, là. C'est trop joli. Donc pour Iris, oui, je vais utiliser surtout les animaux. Parce que l'album, elle est plus petite, elle. Donc ça fait un album un petit peu plus enfantin. Par exemple, qu'est-ce que c'est joli, ça. C'est trop mignon. Il faut d'abord faire une bordure pour ici. Donc je vais prendre un fond de papier, un reste de papier. Donc ce qui peut trancher. Alors, soit je reste ton sur ton dans les verts, parce qu'on a quand même pas mal de mauve, ou je mets du bleu. Non, je vais rester dans les tons. Je vais prendre cette chute de verts. Donc je vais la découper. On avait 14 de long, de mémoire. Donc je vais la découper à 14. Ah, eh ben, il va me lâcher ce fil. Alors, 14 cm. Pour la pochette. Et je vais la recouper. Donc environ... On va faire une jolie bordure à la perforatrice. Donc je vais laisser au moins 4 cm. Je vais le recouper un petit peu là. Oui, vous coupez à 4 cm de hauteur. 4 cm, c'est bien plus la bordure qu'on va découper. On n'oublie pas d'ancrer les bords. Et là, on va pouvoir coller la pochette. Alors, je vais mettre du double face en bas et sur les deux bords. Et là, on va mettre tout出來. et on colle la pochette ok donc moi j'avais prévu du coup de découper de plier ce petit bout de papier de coller la licorne dessus et de l'insérer dans la pochette alors est-ce que ça va passer ou il faudrait que je fasse dépasser la licorne vous voyez comme ça ça vient il y a juste le papier qui passe au fond et ici en faisant dépasser la licorne et bien ça nous permet de ne pas avoir besoin de la rentrer à l'intérieur de la pochette ça peut rentrer mais ça peut être un petit peu gênant donc ce serait assez rigolo de la laisser dépasser même d'un bord à l'autre comme ça je vais faire ça je vais la coller comme ça avec un peu de double face et de la colle aussi je la laisse dépasser des deux côtés regarder jusqu'où mettre de la colle et on verra après pour les paillettes si on la paillette on fera ça après ici on va décorer alors on peut aussi faire un emplacement à photo en mettant un grand napperon dentelle dessous c'est une idée je vais faire ça je vais coller le napperon alors là par contre il faudrait essayer de coller un petit peu le bas sinon avec la pochette ça va pas être terrible vous pouvez découper des petits cercles comme ça avec les restes de papier nacré de chez crafter compagnon donc pour l'instant on va pas mettre la licorne dedans parce que ça risque de faire de l'épaisseur et nous gêner pour la déco à l'arrière on va la garder de côté pour le décorer plus tard si vous voulez ajouter des petites fleurs vous pouvez continuer dans la déco on va rester dans notre côté un peu floral ça va être le j'allais dire le thème et les petits embellissements alors n'oublions pas nos petites licornes et tout ça tout ça tout ça donc là on va en découper plusieurs si par exemple on en met une sur la pochette il faut que ça aille avec l'autre licorne et ça ira peut-être pas forcément bien donc là on va pas en mettre on va rester avec la fleur par ici et oui c'est tellement joli alors soit on décore plutôt pour pour les papiers quoi et on met pas de photos ou très peu soit on laisse de la place pour les photos quoi c'est tellement joli tous ces embellissements que on pourrait ne pas mettre de photos non plus mais enfin c'est pas le c'est pas l'objectif moi l'objectif c'est de le remplir avec des petites photos ou alors sa maman mettra les photos elle même rajoutera des photos mais moi je vais quand même en imprimer quelques unes parce que je sais qu'elle a pas trop de temps elle travaille beaucoup voilà pour cette page donc celle là on la laisse telle qu'elle on mettra juste du gel pailleté enfin joli après j'avais découpé donc avec ce cedais là celui ci que j'adore et un petit cadre ajouré plus cet intérieur qu'on peut enlever donc là j'ai découpé du coup deux cadres donc ça fait un emplacement photo donc on peut contraster avec les couleurs on peut rajouter la découpe imprimé avec ou pas ou une découpe d'une autre couleur pour que ça fasse aussi un joli embellissement donc je vais regarder où est ce que je pourrais les placer ici on a une grande place on peut être laissé pour une photo plus grande oui là c'est bien ces pages là vous pouvez découper des petits rectangles des cadres ça ce sont des chutes donc je vais faire je vais plutôt le mettre là ça va contraster donc je vais coller ce cadre alors attention ne pas mettre trop trop de colle ça ne salisse pas tout le papier on peut même le mettre en diagonale là je vais le poser en carré je vais quand même garder le joli coin décoré on va rester un petit peu dans l'esprit du premier album le plus gros attendons que ça colle un petit peu on va pouvoir ajouter des petits embellissements par exemple par ici je vais en prendre un plus petit celui-ci c'est mignon alors ils sont dans les deux sens donc choisissez le sens que vous préférez parce qu'ils sont miroir recto verso et celui-ci je vais le coller avec des mousses là ça va nous permettre quand même de mettre une photo je vais peut-être glisser un petit cadre de cette couleur on peut même le mettre en relief avec des mousses d'un millimètre par exemple un millimètre c'est suffisant je vais mettre des un millimètre pour le cadre et des deux millimètres pour le petit sujet pour avoir plus de perspective de profondeur donc j'insère mon petit cadre et ici les deux millimètres à l'arrière vous mettez 4-5 mousses c'est suffisant voilà donc l'oreille n'est pas collée si on veut glisser une photo ici ça le fera ensuite on a on en a un deuxième je vais le garder pour le mettre ailleurs ce petit cadre par là c'est trop mimi c'est trop mimi c'est trop mimi voyons elle elle tient ses ballons il y a la petite princesse là mais qu'est-ce que c'est joli je pourrais la mettre ici c'est super joli super joli j'adore j'adore tout j'adore tout qu'est-ce que c'est beau et bien je vais mettre dessous hop là voyons cette petite princesse ici il 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 Je ne sais pas trop si je mets ce cadre-là parce qu'il y a quand même un bel emplacement. Je vais le garder pour ailleurs. Je vais le placer par ici, par exemple. En fait, j'en ai deux, donc je pourrais en mettre deux comme ça. Là, j'ai mis des mousses de 2 mm. Là, je vais mettre des 1 mm à l'arrière. L'astuce sinon, c'est de les coller carrément à plat. Et puis comme ça, si on a une photo plus grande, on colle par-dessus. Ce n'est pas grave, pas de regrets. Je vais le mettre au-dessus. Et là, on a le même petit sujet ici. Je vais le placer par ici. Alors, je vais le coller juste sur le bord ici avec de la colle. Comme ça, si je veux glisser une photo plus grande, ce ne sera pas gênant. On a encore ce joli cadre aussi qu'on peut caser. Tous les petits personnages, les fleurs, les ballons ici. J'ancre tout le fond blanc avec le rose. Et à l'arrière, on peut aussi le laisser dépasser. Comme c'est miroir, ça ne fera pas manche à l'arrière. En fait, on verra les ballons dépasser. Je vais le mettre comme ça avec des mousses 3D ici. Ici, il y a pas mal de fleurs. Donc, on pourrait rajouter aussi une petite fleur. Après, on peut avoir une partie plus chargée et une partie plus légère. Ça, je vais le laisser juste dégager. Un côté chargé, un côté plus léger. Je mets du marron comme ça. C'est la couleur du petit renard qui est là, la petite biche. Et je contraste avec le vert. Donc, ici, il manque de la déco. C'est trop mignon. Là, c'est pareil. On va regarder ce qu'on peut mettre en haut. Je pense que je vais découper d'une affronte dentelle. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est parti. C'est joli comme tout. Je vais mettre le petit oiseau. Avec des mousses. Ici, la branche est au niveau de la bordure du papier. Un petit mannequin sur pied. Ça j'adore. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais c'est super mignon. Non, là ça va faire trop. C'est tellement joli ce petit... Ah ben non, là il y aura la licorne. Tac, là il y a déjà ma petite princesse. Je ne sais pas où je vais le poser. C'est tellement joli, c'est tellement joli que je pourrais compléter de la déco. Je vais le mettre par ici. Je le décale par rapport à la corne. Ici, on a un petit peu de mauve. On peut utiliser des restes aussi. C'est sympa comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai un bout un petit peu plus long. Je vais mettre du rose. Vous voyez, ça prend du temps toute cette déco. C'est vraiment ce qu'il y a de plus long. Je vais mettre du 3 mm au bord. Comme ça, la dentelle dépassera aussi à l'extérieur de l'album. Ça fera une petite déco à l'arrière. C'est parti. C'est parti. Je disais, la vidéo risque d'être très longue. Donc, je vais réfléchir un petit peu à tout ce que je vais mettre au niveau des petits embellissements. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fait dès que j'aurai fini. Voilà pour l'instant.